Bienvenue sur le résumé de la classique des Alpes Junior, 128,2 km en direction de l'Abridoir avec de nombreuses difficultés à gravir. Tout d'abord, après 50 km de course, 30 coureurs sont sortis du peloton et vont entamer la première difficulté du jour avec plus de 4 minutes d'avance sur le peloton. Dans ce groupe de tête, Max van der Meulen de la Villebrode et Thibaut Gruel de Centre-Loire-Atlantique vont sortir de ce groupe de tête et Creuset, une belle avance au moment d'attaquer la côte de Saint-Génie-les-Villages. Malheureusement, Thibaut Gruel va être distancé par Max van der Meulen dans cette petite côte. Au moment d'attaquer le col de Creusig, van der Meulen a 2 minutes 30 d'avance sur Gruel. Le peloton est déjà à plus de 5 minutes 30 mais d'autres groupes de comptes sont constitués derrière Gruel. Au moment d'attaquer le Mont-du-Chat, Gruel est dépassé par l'Ouler de Nouvelle-Aquitaine tandis que le jeune coureur néerlandais de 18 ans, lui, continue de conserver une belle avance. Il avait fini également 5e du tour du Pays-le-Veau. Il va avaler la dernière difficulté, le col de brancher, tandis que derrière, Léo Bizio est sorti en contre. Il sait qu'il ne reviendra pas sur le néerlandais mais pour une belle 2e place. A l'avant de la course, Max van der Meulen devient le 3e néerlandais à s'imposer sur la classique des Alpes après Marc Demar et Roel Elgelmers, la 2e place pour Léo Bizio et derrière un sprint à 4 pour compléter le podium. Et c'est Paul Magné qui prend donc la 3e place devant Hugo Fabry et Maxime de Comble. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501